Riaspina Mounia nous fait l'honneur et le privilège d'être parmi nous ce soir. Elle va partager sa vision sur le thème, oser la politique. Je vous invite à accueillir et applaudir chaleureusement l'honorable Yassina Moué-Bien. La liberté n'est pas un choix, mais en quelque sorte, et malgré le paradoxe de cette formule, une nécessité pour un homme en général, mais encore plus pour un homme politique. Mais il est clair que celui qui refuse de choisir, choisit finalement de ne pas choisir, ce qui n'est pas toujours le meilleur choix. Tout de même, l'idée principale que je souhaite mettre en exergue à cet instant de mon exposé, c'est que la contemplation, la réflexion, la compréhension à elle seule ne suffisent pas. Il faut qu'elle se traduise en véritables actions, oser la politique. Oui, pour faire de la politique, c'est-à-dire pour s'engager sur le parcours périlleux des réformes nécessaires pour que, comme on dit, les choses avancent dans la bonne direction, il faut être habité par cet esprit révolutionnaire ou, allez, réformateur, qui est fondé sur le refus du fait accompli, des avantages acquis, des hiérarchies consacrées, des chemins balisés, oser en politique. Et cette fois-ci, je dis bien oser en politique et non pas oser la politique. Donc, oser en politique, c'est avoir chevillé au corps et inscrit dans son ADN l'idée que les situations étant par nature changeantes, il faut que les rapports humains soient régis par des codes qui soient en permanence adaptés. Oser en politique, c'est donc savoir faire preuve, le cas échéant, de cette vertu d'indignation qui caractérise toutes celles et tous ceux qui ont contracté, fort heureusement, le virus de la contestation, de la révolte, de la révolution. Tous les grands hommes politiques, toutes les grandes femmes politiques ont cette capacité de refuser d'accepter que perdure une situation où manifestement des valeurs humaines ont été bafflées. Quand donc allez-vous oser, chers amis ? Oui, je vous interpelle. Les gens sont contents de critiquer les responsables politiques sans faire l'effort nécessaire de devenir eux-mêmes engagés et responsables politiquement. Alors, on va faire circuler le micro pour prendre les impressions, pour prendre les réactions et surtout les questions. Ma première question est de savoir, est-ce que vous ne gênez pas votre part politique du PDCI ? L'honorable s'est présenté au nom du PDCI, même personne ne l'a envoyé au point de départ de l'élection législative à Robody. On nous avait dit, nous, habitants de Robody, qu'il ne fallait même pas lui apporter nos voix parce qu'elle était une politicienne parvenue et le politicienne imposée par son père à monsieur le président de son parti politique. Quand on ne gêne pas un parti, on ne peut pas te dire ça, c'est qu'elle gênait, avant d'être député. Par rapport au PDCI, par rapport, est-ce qu'on gêne, est-ce que... Je pense qu'à ce niveau, on ne gêne personne. Quand on dit oser la politique, c'est ça. On part sur une bannière. La bannière, c'est le PDCI. Mais c'est vrai que le parti a sa ligne directrice. Mais en tant qu'individu, en tant qu'élu du peuple, on se doit quand même de prendre en compte les réalités du terrain. Malheureusement, chez nous, nos partis politiques ne fonctionnent pas ainsi. Vous êtes au RDR, tout ce que dit le président, vous devez l'accepter. Vous êtes au PDCI, tout ce que dit le président, vous devez l'accepter. Le parti, quand on le retient une fois pour toutes, ce n'est pas le président du parti. Ce sont les militants et les structures du parti. Est-ce que les hommes politiques, eux-mêmes, sont prêts à y écouter le citoyen ? Ils ont le devoir d'écouter les citoyens. Moi, personnellement, je suis, j'ai presque envie de dire la marionnette du peuple de Cocotille. Je suis là pour eux, je suis là grâce à eux, je suis là avec eux. Donc oui, les politiciens sont censés écouter leurs citoyens. En tout cas, les politiciens, ils savent pourquoi ils se sont engagés. S'ils se sont engagés que pour eux, pour leurs intérêts personnels, bon, effectivement, ils n'ont besoin que de s'écouter eux-mêmes. Mais quand l'engagement est vraiment pur, et quand l'engagement est sincère, on a cette volonté de faire bouger les choses et de travailler pour les autres, il faut commencer par les écouter. Parce que si on ne sait pas ce dont les autres ont besoin, on n'arrivera jamais à les satisfaire. Vous, en tant que député qui avait été élu à Transincor, si je ne me trompe, quel héritage ont-ils laissés pour inciter la jeunesse à poser la politique ? Vu que c'est le thème de ce soir. Quel héritage laissé ? Alors, moi, je suis très, très mal à l'aise avec cette question. Parce que quel est l'héritage laissé ? Alors, ça me rappelle tout ce que je n'aime pas, c'est-à-dire le culte de la personnalité, les engagements qui sont faits, en fait, pour des besoins d'écho, pour des besoins de reconnaissance personnelle. Moi, personnellement, à la limite, si je laisse l'Assemblée nationale dans un meilleur État, j'en serais contente. Si je laisse Cocody dans un meilleur État, j'en serais contente. Mais je ne me dirais pas, « Ah, ça y est, j'ai fait ma part, je suis trop bien, je suis trop accomplie, je suis trop la plus forte, parce que j'ai laissé quelque chose. » Non. Ce que j'aimerais, c'est que tous ensemble, nous travaillons pas à laisser quelque chose, mais à déjà commencer par ne pas cater ce qu'on nous a laissés. Et pour l'instant, hélas, nous sommes moins du compte. Parce que depuis 20 ans, nous vivons sur nos restes, nous vivons sur nos anciennes fondations. la plupart détruites. Moi, par exemple, j'ai fait l'école à Yamsoukou, à l'INSET. Donc, aujourd'hui, je vois dans quelle ruine se trouve l'INSET. Je me dis, effectivement, je n'ai laissé aucun héritage, parce que j'ai hérité de l'INSET. Moi et toutes ces personnes qui ont été étudiantes à l'INSET, nous avons été les héritiers de l'INSET. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que nos enfants, moi, ma fille, aujourd'hui, à 6 ans, qu'est-ce que je fais pour que dans 10 ans, elles puissent être dans l'INSET ? Et avoir cette même formation de qualité, cette formation élitiste, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. C'est ça, en fait, mon combat. Moi, mon combat, c'est un combat pour demain. C'est un combat pour après-demain. Ce n'est pas forcément un combat pour moi et pour avoir la satisfaction qu'ensuite, j'aurais laissé quelque chose. Il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose à laisser. Et ça ne me jette pas si ce n'est pas moi qui le laisse. Est-ce que les jeunes, véritablement, qui n'ont pas de tâche politique, peuvent oser la politique, pendant qu'ils n'ont pas, véritablement, de soutien, d'un groupe, moyen groupement, bien connu ? Pour les jeunes, c'est un peu plus simple. Surtout pour les jeunes hommes. Parce que déjà, ils n'ont pas le fait, pour plein d'êtes, des jeunes femmes. Donc, voilà, mais c'est un peu ça. Mais il faut, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire, et pour ça, je prends l'exemple du président Oufoué. Le président Oufoué croyait en sa jeunesse. Quand il prenait le pouvoir, au moment des indépendances, ce n'est pas qu'il n'y avait pas des personnes de 60 ans en Côte d'Ivoire. C'est qu'il avait envie que des personnes de 28 ans, de 35 ans, de 42 ans, etc., puissent faire leur preuve. Donc, il faudrait effectivement qu'il y ait une volonté politique, mais aussi citoyenne, et partisane, de laisser la jeunesse émerger. Est-ce que ça n'a... C'est pas plus... Ici, en Afrique, c'est plus facile d'être fils d'eux. pour pouvoir faire la politique, avoir peut-être beaucoup plus de moyens. Est-ce que ça n'aide pas surtout, parce qu'on dit oser la politique, on demande aux gens de venir, mais je pense que... Est-ce que ça ne vous a pas aidé, vous, d'être fille d'eux, pour pouvoir obtenir ce poste ? Quand le président Oufoué Poigny entrait en politique, il n'était pas l'enfant de quelqu'un. Quand Philippe Grégoire y a ses rentrés en politique, il n'était pas l'enfant de quelqu'un. On n'a pas besoin... Alors, on n'a absolument pas besoin d'être l'enfant de quelqu'un pour être conscient de la souffrance de ses proches, de ses populations, pour avoir envie de servir son pays, pour avoir l'amour de la nation. On n'a pas besoin d'être l'enfant de quelqu'un. On a juste besoin d'être l'enfant du pays. Parce que parfois, effectivement, être l'enfant de quelqu'un dessert plus qu'il ne sert. Il y a des personnes qui ont eu l'investiture du BDCI. Je vais prendre le cas d'un ami à moi, un ami très proche, dont le père est un baron du BDCI, parmi les vice-présidents, il est même vice-président, je crois, du conseil de discipline. Et ce jeune homme que je connais depuis 2000 et avec qui j'entretiens de très 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 bons rapports est très proche de la délégation de son papa, parce que son papa était délégué BDCI. Il est au village tout le temps. Il est proche des populations. Il est quasiment le jumeau, comme on dirait peut-être le porte-câne même de son papa. Il n'y a pas une réunion où son père est, il n'est pas. Il a eu l'investiture du BDCI. Il a été le candidat au législatif pour le BDCI. Et il était l'enfant de son père. Mais il n'a pas gagné. Et puis, il y a des personnes qui se sont présentées en indépendant et qui ont gagné. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire que d'abord, l'investiture du parti ne fait pas tout. Parce que parfois, on peut l'avoir et ne pas gagner. Tout comme on peut ne pas l'avoir et gagner. Mais que surtout, être l'enfant de quelqu'un ne fait pas tout. Maintenant, peut-être qu'être jeune, être en même temps une femme, être en même temps deux cocoties, être en même temps investi par le parti, et être aussi l'enfant de quelqu'un, faites un tout. Donc, effectivement, il y a eu des circonstances exceptionnelles ou favorables. Mais je pense qu'en fait, on n'a pas de chance, en fait. On crée sa propre chance. Il y aurait eu toutes ces circonstances favorables. Et puis, il n'y aurait pas eu mon envie de me présenter, que je n'aurais pas été élue. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe dans nos pays africains, surtout. Et on a tous envie de réagir d'une manière ou d'une autre. Mais il y a souvent cette peur qui nous anime. Et surtout quand on est une femme, comment on fait face à certaines réactions, certaines menaces, et vu aussi les discriminations auxquelles les femmes font face, comment en tant que femme, justement, pouvoir oser la politique. Il ne faut pas se réfugier derrière la peur. On aura toujours peur de quelque chose. Et c'est sur ça que les gens comptent. Ils comptent sur le fait qu'on aura peur. Mais le peuple a plus de pouvoir qu'il le pense. Chacun d'entre vous a plus de pouvoir qu'il le pense. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve à Mittal Grit. Mittal Grit, dont le slogan, c'est « Oser rêver grand ». Aujourd'hui, on a parlé de « Osons » et enfin « Oser la politique » qui va devenir maintenant « Osons la politique ». Vraiment, merci de vous être prêté au jeu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada